Bonjour à tous, on se retrouve dans cette nouvelle mise à jour du 19 juin 2019 pour le solstice d'été ainsi que des quêtes en compagnie des Soul Riders et le retour de la boutique temporaire de Pharah. Les célébrations du solstice seront disponibles jusqu'au 24 juillet et sont dans la zone de Bourland, donc elles sont disponibles pour Non-Star et Star Rider. Il y a également une extension de temps au niveau des arcs-en-ciel, on a une semaine supplémentaire pour chasser les arcs-en-ciel de Shaun, et la semaine prochaine, a priori, il devrait y avoir Gary Goldtooth qui revient avec ses chevaux magiques, d'après la demi-sageur de SSO. Commencer, je vous présente rapidement la tenue de Pharah Ladurides, qui est donc bleue puisque nous n'irons pas la voir dans cette vidéo. Ensuite, je vous invite à ne pas regarder ce qui suit, si vous ne voulez pas être spoilé, au niveau des quêtes principales du jeu concernant les Soul Riders. Je vous mettrai un timer pour arriver au moment où on parlera d'autre chose. Donc on débute la suite des quêtes avec Evergray, nous devons rendre hommage à celle qui nous a permis d'arriver jusqu'ici, c'est-à-dire Elisabeth qui s'est sacrifiée pour nous. Nous allons donc rendre hommage à Elisabeth à la chapelle de Doyle. Il précise que ce ne sera pas un enterrement, mais juste une chance d'honorer son héritage, juste de se remémorer son existence en fait. Il y a encore Evergray, comme assure d'habitude qu'il va squatter sur l'un de nos chevaux, et cette fois-ci il va squatter avec Lisa. Et il y a Alex qui est restée ici toute seule, voilà, il y a tout ce petit monde qui part. Et apparemment on va faire le chemin avec Alex, puisqu'elle est toute seule, elle n'est pas bien, du coup on va faire le chemin avec elle. On va donc se rendre à la chapelle de Doyle en compagnie d'Alex. Je remarque qu'elle a une petite fleur, notamment une rose, sur la queue de son cheval, c'est trop mignon. Elle en a une aussi sur son haut. En tout cas le fond sonore est très agréable. Je décide de ne pas m'en vouloir pour ce qui est arrivé, mais je n'arrive pas à te lancer à elle. On s'est disputé un nombre incalculable de fois, elle me râlait toujours dessus parce que je prenais trop de risques, et je ne parle même pas de toutes ces règles idiotes, on a l'air toute triste. Quand je faisais un truc stupide, c'est elle qui venait me chercher au poste de police. Quand j'ai choué quelque part, c'est elle qui me disait de réessayer toutes ces règles, ce n'était pas pour essayer de me transformer en quelqu'un d'autre, elle voulait que je sois la meilleure version de moi-même, c'était de l'amour, mais j'étais trop bornée pour le voir. Oui en fait, Elisabeth pour elle c'était comme une deuxième mère. Tu as de la chance d'avoir eu quelqu'un comme ça dans ta vie. Merci Melissa, cela me touche. Mais perdre Elisabeth, c'est plus que de... Ah bah y'a l'ambiance un peu triste avec la pluie qui arrive. Perdre Elisabeth, c'est plus que perdre un membre de ma famille, c'était notre chef, encore plus que Fripp. Celle qui nous a montré ce que cela voulait dire d'être des Soul Riders, ne plus jamais la revoir, c'est trop dur. Tu n'es pas seule, nous pouvons t'aider. Alex garde le silence. J'adore comment son poney galope, c'est trop mignon. Oh, c'est joli. Très très joli même. Sous-titrage Société Radio-Canada Tu tiens le coup Alex ? Oh, tu me connais si je tourne, je m'en rêve toujours, la vie continue, hein, ça va aller. Écoute Alex, tout le monde va te dire qu'il faut que tu ailles de l'avant, comme si on pouvait tourner la page après une chose pareille, ce n'est pas vrai. Cela va rester avec toi toute ta vie, tu vas devoir en faire une part de toi et vivre avec. Tu n'iras peut-être jamais bien, mais c'est normal. C'est à toi de voir comment gérer ça, n'oublie pas que tu as des amis qui seront heureux de t'aider. Ça je crois que j'en suis capable, merci Elisa. On va reparler à Alex. Allons parler un peu aux autres, on se retrouvera ensuite. En gros, Anne vient de nous dire qu'Elisabeth a été genre un mentor pour elle sur tous les points. Sur comment développer ses pouvoirs, comment prendre conscience en elle, comment s'assumer. Et voilà, elle a été de grande dette pour elle. Hermann est le druide qui ressemble à la faucheuse. Hermann nous dit qu'en gros, Elisabeth a persévéré dans son rôle de cavalière pour apprendre les bases en équitation. Il faut apprendre surtout la vie équestre, le domaine équestre. Et le druide nous précise qu'Elisabeth était une femme très déterminée dans ses objectifs. Elle avait apparemment également beaucoup d'affection pour les chevaux. Elisabeth a apparemment pris conscience en elle à l'aide de Concorde, du cheval stellaire. Corn n'a pas juste permis à Elisabeth de devenir une Soul Rider grâce à leurs liens. Il a aidé à réaliser qu'elle pouvait diriger. D'accord, donc en fait c'est un peu grâce à Concorde qu'Elisabeth elle en est là. Enfin, elle en était là. Apparemment il lui est arrivé à une sorte d'accident lors d'une balade d'Elisabeth dans Greendale avec Hermann. Et il n'a jamais su exactement ce qui s'était passé. Et lui il est dégoûté parce qu'il n'a pas eu le temps de lui rendre sa brosse à cheveux. D'accord. Et apparemment lui a réussi à faire passer clandestinement Elisabeth sur l'île de Jorvik. Apparemment elle a fui son foyer qui était assez horrible. Et aussi elle faisait des rêves étranges depuis un certain temps quand elle a rejoint Bruce. Et également il y avait une marque qui était apparue sur sa jambe qui est similaire à celle que porte Nick Stingrand sur son blouson. Et également c'est la marque qui apparaît sur toutes les pierres runiques de l'île. C'est en fait la marque reliée au cercle du soleil. Où est ta rose Melissa ? Quelle rose ? Apparemment Elisabeth adorait les roses sauvages. Il y a les cheveux aussi à qui on peut parler. Trop mignon ils ont toutes des petites roses sur eux. Et Elisabeth continue à vivre à travers les souvenirs que les gens ont d'elle. C'est beau comme phrase. Et enfin on va aller voir Riannon et le droïde. Quelle honte va avoir besoin de quelqu'un pour prendre soin d'elle maintenant. Et je crois que toi aussi vous feriez une bonne équipe tous les deux. Oh il est beau son cheval. Il a une très belle marque. Ah elle parle au droïde je crois qu'elle parlait à moi. Pourquoi pas toi Riannon ? Oui pourquoi pas elle. Pourquoi elle s'en occuperait pas ? Mon lien est avec Nyx c'est celui entre une race stellaire et sa cavalière. D'accord. Pourquoi pas Evergray du coup ? Ah bah oui c'est vrai qu'il squatte tout le temps sur les chevaux des autres. Ce serait bien qu'il ait son propre cheval pour une fois. Vous êtes mignons ensemble. Est-ce que ça te dirait d'avoir un nouveau compagnon à quatre jambes pour la vie Evergray ? Ah bah voilà. Quelque chose de joyeux pour une fois. Quelle honte va avoir besoin de quelqu'un pour s'occuper d'elle. Et toi tu as bien besoin qu'on t'enseigne la responsabilité. Ce serait pratique de pouvoir me laisser transporter où je dois aller. Je ne vais pas continuer indéfiniment à monter en groupe derrière Melissa. C'est une bonne résolution Evergray. J'en ai marre qu'au tout cas de mon cheval. C'est bien ça. Il va avoir son propre cheval. On dirait que les gens commencent à partir discutant entre surriders seulement. Ouah on va avoir 200 d'XP et un item. Nice. Je n'avais jamais réalisé le nombre de vies qu'Elisabeth a influencé. C'était impressionnant de voir tant de personnes se rassembler ici pour la cérémonie. En effet il y avait pas mal de gens. Qu'allons-nous faire maintenant ? On va passer à l'action. Notre mission n'est pas morte avec Elisabeth. Nous sommes des Soul Riders. Nous allons remettre le pied à l'étrier. C'est une bonne résolution aussi. Il faut qu'on fasse quelque chose pour concorde. Ouais tu m'étonnes. On devrait prendre le temps d'y réfléchir, échanger nos réflexions et ensuite décider quoi faire. En attendant on devrait absolument passer du temps ensemble dès maintenant sans attendre qu'une de nous soit en danger mortel. Peut-être qu'avant tout il faudrait qu'on se trouve quelque chose à manger. Il m'a semblé hautement inconvenant de brouter de l'herbe de cet endroit. La rose sur ma queue commence sérieusement à me gratter. Je suis prête à partir. Trop chou. Les chevaux ils sont trop mignons quand ils parlent. Enfin quand ils parlent. Quand ils communiquent on va dire. Au revoir Elisabeth. Je t'aimerais pour toujours. Ah je crois qu'on a eu des boucles d'oreilles. Et ouais 200 d'XP. C'est pas mal c'est pas mal. Très jolie quête en tout cas. C'était très mignon comme commémoration. Et ce n'est pas du tout glauque comme certains ont pu le penser ou quoi que ce soit. Franchement je trouve que c'est vraiment soft. Je ne pense pas que ça choquera qui que ce soit. Cette commémoration c'est même très bien que. Ils abordent un sujet tel que la mort je trouve sur ce genre de jeu. Et qu'ils l'abordent avec douceur. Et qu'ils disent que ce n'est pas non plus quelque chose de. De fatal. Je veux dire tu ne dois pas arrêter ta vie sur le décès de quelqu'un. Tu dois continuer à vivre. Continuer à te battre. Comme les Soul Riders viennent de le dire en fait. Du coup on va rapidement regarder l'item. Ils sont des boucles d'oreilles roses. En forme de rose en fait. Je regarde ça de plus près. Ah c'est trop mignon. Cette petite boucle d'oreille dorée comme ça en forme de rose. Trop chou. Bon on voit que d'une oreille c'est pas grave. Mais j'adore. Me voici maintenant arrivé au CELCIS d'été. Donc comme je vous l'ai dit juste à côté de Moorland. Et on va principalement s'intéresser à la boutique. Qui a été d'ailleurs refaite. Alors ils disent que ça c'est nouveau. Mais c'est déjà présent l'an dernier. Je me souviens. Pour cette tenue couleur crème. On a le set de l'année dernière que j'ai déjà. Moi je l'ai eu de manière tout à fait gratuite. Oula c'est quoi ce délire. Attendez parce que ça c'est le set de l'année dernière. Vous voyez moi j'ai eu gratuitement. Mais ils ont ajouté des stats à celui qui vende dans la boutique. Du coup ça m'intéresse. Est-ce que celui dans mon inventaire. Dans mon écurie. Il a des stats. Écoutez je vous l'afficherai sur l'écran. Alors petite vérification. C'est remontage. Si ça a des stats. Et je suis trop contente. Parce que ça a des stats. Toute ma vie cette tenue du coup. Je l'adorais cette tenue. Mais les stats étaient nazes. Donc ça veut dire que la tenue qu'on va récolter. Ce seul si c'était là. Aura sûrement aussi des bons stats. Et peut-être qu'on part sur une nouvelle lancée SSO. Où ils vont nous donner des items d'event avec des stats. Et franchement s'ils font ça. Je les adore. Parce que comme vous le savez. Moi les stats c'est un peu toute ma vie. Du coup je serais trop contente. Qu'ils fassent des items avec stats. Quand ils font des events. Ah voilà la selle. Et en effet il y a des bons stats. Je suis trop contente. Merci SSO d'avoir mis des stats à vos équipements. Je vous adore. Franchement je suis trop contente. Parce que moi j'ai eu gratuitement cette tenue complète. L'année dernière en faisant le seul 6. Et là ils ont rajouté des stats. Et la robe est trop belle. Donc je suis trop contente. Les bottes j'adore. Le chapeau j'adore. Enfin j'adore cette tenue. J'adore cette selle. Enfin je suis trop contente. Merci SSO. Là on va aider à allumer le feu. Alors. On va aller déposer tout ça. Ah bah oui forcément. On est musloire. Du coup on ramène toutes les bûches à main nue. On va encore aller récupérer du bois. Ils l'ont mis où mon cheval ? Ah il est dans ce tas je crois. En effet. Il y a une fille qui va ramasser les bûches de bois à pied. C'est rigolo. Elle se casse la tête parce qu'elle aurait largement pu prendre son cheval. On met le bois. Voilà. Et on va allumer le feu avec une torche il me semble. Ah oui en effet. La torche contient pas réellement. Allons-y. Ta-da. Je vais aller chercher des trucs à mourlante. Allez le cheval camion. Le retour. Ça faisait un moment. On dirait qu'on n'avait pas eu autant de choses à porter. On dépose ça ici. Et on va installer le tout. Ah bah oui forcément. On déballe tout comme ça. C'est magique. C'est n'importe quoi. On doit aller chercher. Je sais pas pourquoi je vais monter sur ce cheval. On doit aller chercher de la nourriture et des enceintes à Forpinta. Alors j'ai l'impression qu'on peut parler au PNJ. Du coup attendez-vous à une vidéo théorie très prochainement. Ah oui d'accord. L'abus. Bonjour. C'est la tour de piste sur les fesses de mon cheval. Je vais déposer tout ça. Nice. Et maintenant la nourriture. Voilà. Je dois déposer les lettres d'invitation. dans la boîte aux lettres. Voilà. Bon ça n'a pas trop de sens puisqu'il y a déjà les gens qui sont censés être là. Du coup c'est un des invités s'ils sont déjà là. Enfin bref. Oh. Lui il a une coupe on fleek. Il a une petite coloration bleue. Très très jolie. Alors il est où le poteau ? Il est où ? Il est où ? Ça n'a aucun sens. Regardez. On dépose ça là. On va chercher les fleurs. Il y en a partout. C'est joli. Oh trop mignon. C'est d'accord les fesses de mon cheval. C'est trop cute. Ça y est il y en a tout. C'est trop beau sur les fesses du cheval. Même si ça lui rentre un peu dedans. Ça n'a aucun sens comment ça lui rentre dedans. Quand on galope. Je vous donne toutes les fleurs. Et on les installe sur le mât. Comme par magie. Comme d'hab. Et on installe les autres. On va aller au stand. Pour confectionner des couronnes. On va poser ça là. Ah oui non mais c'est énorme. Comment j'ai fait ça en deux secondes ? On les accroche sur le mât. Je suis perdue dans les broussailles. On ne voit pas. 3, 2, 1. Très très joli le mât. Même s'il n'a pas changé de laine dernière. Ça reste très joli. Maintenant on peut danser sous le mât. En faisant la danse de la grenouille. Comme ça. C'est rigolo. On ne va pas s'attarder là dessus. Je cherche mon cheval. Je ne sais pas où il est. Moon Knight. Ah je crois qu'il est là dessous. Sous le clé d'Ezdal. Escalade le mât pour accrocher le drapeau jorbicois. Ah ça donne 50 XP de cavalier récent pour le cheval. Et voilà. Je crois qu'on a fini les préparatifs. Le saucisse d'été 2019 est officialisé. Là je suis en train de récolter les fleurs. Pour faire l'atelier divination. Bâtir dans la tente. Est-ce que ça change de l'année dernière ou pas ? J'ai pas l'impression. Et on voit mon cheval qui m'aime. Ça je le savais déjà. Ce n'est pas une nouveauté. Ouais ça n'a pas changé de l'année dernière. C'est nul. Ça n'a pas changé de l'année dernière du tout. Je pensais qu'ils avaient innové. Mais absolument pas. Donc il y aura la pêche qui reviendra la semaine prochaine. Je crois. Du coup je vais rapidement tester. Voir si ça fonctionne ou pas la pêche. Mais il me semble que non. C'est ce que je me disais dans la note de mise à jour. Ils disaient comme quoi ils allaient ajouter la pêche la semaine prochaine en fait. Également la confection de couronne de fleurs. Elle arrivera pareil la semaine prochaine. Pour l'instant on n'a que ça. Enfin que ça. C'est déjà beaucoup. Par rapport au festival. Et je suis trop contente parce que j'adore ce festival. J'adore les couleurs qui sont proposées pour les tenues. En plus on pourra pêcher une nouvelle tenue qui aura certainement des stats. Vu que l'ancienne vous avez bien vu elle a des stats. Du coup c'est une super bonne nouvelle. Je suis trop contente. Et j'ai trop trop hâte de voir la tenue la semaine prochaine. En attendant ça je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire si c'est le cas. A me laisser aussi un petit like. Et à vous abonner pour ne marquer aucune de mes futures vidéos. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501